Saline Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Saline. Saline, c'est un jeu de Maxime Landin et illustré par Renan Pinsman. Ça se joue de 3 à 4 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes et pour des paludiers, donc les récoltants de sel, de 8 ans et plus. Dans Saline, il faut devenir le paludier le plus prestigieux du royaume. Le jeu va se terminer de deux façons. Soit quand un joueur aura entouré complètement son mulon, donc le tas de sel central qui est ici, avec des œillets, donc les bassins d'évaporation qui sont ici. Ou soit quand un joueur aura eu 20 pièces, donc 20 liars ou plus. Que l'on joue à 3 ou 4 joueurs, la mise en place sera la même, la seule différence. Ça sera un objectif de placement qui sera révélé ici. Chaque joueur va commencer avec les mêmes choses. Un mulon, donc le tas de sel central avec 3 cube sels dessus. Un œillet vert qui pourra placer où il veut autour de son mulon, en fonction de son objectif secret de placement, plus des objectifs de placement qui sont visibles. Attention, on ne peut les jouer qu'en fonction de nos regards, alors que celui-là pourra être mis comme on le souhaite. Il aura 3 liars, 2 cartes d'événements qui sont doubles, qu'on pourra donc choisir 2 pouvoirs parmi 4, et d'une carte faveur du seigneur ou de la seigneur Ares, ce sont des jokers qui ont plusieurs pouvoirs, ou des points de victoire en fin de partie. Vous allez désigner un joueur numéro 1 qui aura donc le jeton premier joueur et qui va nous donner le jour et la nuit. Donc dans sa ligne, ça se joue en deux phases et nuit. La première phase, qui est commune à tout le monde, c'est le lancer de dés. Ces deux dés représentent la météo. En fonction du résultat, vous allez pouvoir savoir ce que vous allez produire. Donc si j'ai deux sels, ou si j'ai deux vents, je vais pouvoir récupérer un cube de la réserve et le placer dans mon œillet, ou dans les œillets que j'ai déjà. A noter que si j'ai déjà du sel qui est présent avec le nombre maximum, donc ils sont notés sur les cartes d'œillets, ça va de 2 à 5, je ne pourrai pas mettre d'excédent. C'est-à-dire que si je produis un sel en plus, je n'en aurai pas. Si vous avez la condition optimale, vent plus soleil, vous produirez double. Et vous mettrez donc deux cubes dans chaque œillet que vous contrôlez. Malheureusement, si vous avez un symbole pluie, vous ne produirez pas de sel dans aucun des œillets et pour tous les joueurs. mais la goutte d'eau coulera sur la petite échelle qui est ici. Quand la goutte d'eau arrive sur 3, vous relancez les dés. Et là, vous prenez en compte le résultat de ce dé. Enfin, si vous avez des symboles de gabelle, vous allez influencer sur le dé gabelle qui est noir. Donc, après la phase de lancée, chaque joueur aura une action parmi 4. Donc, les actions, ça peut être récolter tous les sel de tous les œillets de même couleur. Ça veut dire que si j'ai cette combinaison ici et que tous mes œillets sont remplis, je pourrais soit choisir de récupérer 5 sel dans les œillets bleus ou 4 sel dans les œillets verts. Je peux acheter un œillet parmi ceux qui sont présents sur le marché. Et je vais l'acheter en fonction du coût qui est indiqué. Si j'achète l'œillet rouge qui est ici, je vais l'acheter pour un liard. Si j'achète l'œillet bleu pour 2, l'œillet jaune pour 2 et l'œillet vert pour 3. Attention, quand on achète un œillet, on paye à la banque et on va placer notre œillet en fonction des objectifs qu'on va avoir visibles et de l'objectif secret. Mais, il n'y aura pas de glissé de rivière, c'est-à-dire que les autres objectifs resteront à la place où ils sont. Je peux aussi vendre tout ou une partie de mon sel au seigneur moins la gabelle. Donc, si je vends ici, je vais vendre ça pour 3 sel moins la gabelle qui était de 1. Je reprendrai donc 2 pièces. Enfin, ma dernière action est de ne rien faire. Dans ce cas, je récupérerai un liard que je mettrai dans ma réserve personnelle. vous avez aussi des cartes d'événements qui ont des symboles. Ces symboles vont représenter le jour et la nuit pour savoir à quel moment je les joue. Si c'est pendant le jour, ce ne sera que pendant mon tour de jour. Par contre, si c'est nuit, ce ne sera que pendant le tour de nuit. Certaines cartes ont des symboles d'éclair et ceux-là peuvent être joués de jour ou de nuit. On va jouer comme ça tour de rôle jusqu'à ce que ça revienne au tour du premier joueur. À ce moment-là, on va retourner le jeton en mode nuit et ce joueur pourra encore jouer des cartes de mode nuit. Il n'aura pas d'action supplémentaire. Si par contre, il ne fait rien ou s'il décide de terminer son tour, il tiochera une nouvelle carte événement. Attention, les joueurs sont limités à 2 cartes. C'est-à-dire que s'il n'a joué aucune carte, il devra en défausser une. À contrario, s'il avait joué ces 2 cartes, il n'aura qu'une seule carte en main pour la phase suivante. Une fois que tous les joueurs auront fait leur phase de nuit, le jeton premier joueur sera donné au joueur suivant en mode jour et on va pouvoir recommencer toutes les opérations de lancers de dé et ensuite jour et nuit. Donc, je vais vous montrer un petit peu les éléments des cartes et à la fin, je vais vous expliquer le système de points de victoire. Donc, les cartes doubles ont soit des symboles de jour ou de nuit qui sont dessinés par une lune ou par un soleil. Les symboles d'éclairs vont être rajoutés sur la nouvelle version puisque ça, c'est une version prototype. Vous avez à droite de certains personnages un symbole avec soit des chiffres en plus ou moins. Ça, ce sont la gabelle. Et souvent, en dessous, il y a aussi des symboles de soit un chapeau avec un coup en selle ou un coup en pièce. Ça, c'est payé à notre adversaire. Ça représente le chapeau du paludier. Ou alors, des fois, vous avez des symboles de couronne avec des pièces ou du sel. Et ça, c'est à payer au seigneur. quand sur la carte il y a un symbole de gabelle plus 2 ou moins 2, on va augmenter le symbole de gabelle de plus 2 ou moins 2. Sur les cartes de faveur du seigneur, vous allez avoir trois pouvoirs. Piocher une carte événements supplémentaires, recevoir deux pièces de la banque, recevoir trois cubes et le mettre sur son mulon ou ne pas utiliser la carte pour gagner trois points de victoire. Donc maintenant, que vous savez à peu près toutes les cartes, comment on va faire des points de victoire dans sa ligne. Donc déjà, chaque carte objectif de placement qu'on aura réussi. Alors imaginons que j'arrive à avoir cette carte en achetant celle-ci. Je vais devoir révéler immédiatement la carte que j'avais ou récupérer une carte qui est déjà présente. Si j'arrive en achetant par exemple une nouvelle carte ici à en choper deux en même temps, il faudra que je n'en prenne qu'une et que j'attende le tour suivant pour récupérer une deuxième carte. Donc deux points de victoire par objectif réussi. Un point de victoire par pièce qu'on aura. Trois points de victoire si on n'a pas utilisé notre faveur. Et enfin, surtout, ce qui est important, c'est les points de victoire avec les œillets qu'on aura récupérés. Et ça, il y a deux façons de faire des points. soit en ayant des œillets de couleurs différentes. Donc chaque couleur représente un certain nombre de points. Donc si j'arrive à avoir les quatre couleurs, j'ai douze points. Si j'arrive à avoir trois couleurs, sept points. Trois points pour deux et zéro pour une. Enfin, si on arrive à avoir des cartes d'œillets de même couleur, donc quatre œillets de la même couleur, huit points, quatre points pour trois, deux points pour deux et un point pour une. Donc il suffit juste, généralement, je mets toutes mes cartes visibles comme ça. Et donc là, je sais que j'ai une colonne de couleurs différentes. Donc j'aurai douze points de victoire plus deux cartes de couleurs identiques, donc deux points de victoire. Ça fait quatorze. Et après, un point de victoire pour ça. Donc ça fait quatorze, quinze, seize, dix-sept. Trois pièces, vingt. Et je n'avais pas utilisé ma carte de faveur, donc vingt-trois. Et enfin, j'avais réussi cet objectif de placement, vingt-cinq. Donc de toute façon, dans les règles, après, vous avez aussi tout le système de points qui est bien décrit. Une fois que tout le monde a compté, on regarde le joueur qui aura le plus de points et c'est celui-là qui est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, le joueur qui aura le plus de cubes, celle sur son melon, sera désigné vainqueur. Et s'il y a toujours égalité, reflète une partie. Merci à tous, je vous souhaite un bon jeu et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada